Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille, l'émission full digital au fighting spirit impressionnant irlandais avec Jean-Charles qui est avec nous. Salut Ben. Pas très full digital toi. Pas vraiment. D'après ce que j'ai écouté Sophie, parce qu'on me l'a pas dit à moi. D'après ce que j'ai écouté quoi. Il y en a d'autres qui vont être contents aussi. Ça se voit. D'ailleurs ça marche mieux maintenant. Pourtant t'es sur un média full digital. Nico. Salut. Ça va ? Ça va. Par contre c'est fighting spirit irlandais. Tu as un petit problème de... Non, c'est parce qu'en fait... Il y a beaucoup trop de notes sur son bureau. C'est à l'américaine. En fait il faut inverser les mots. Mais là on est en France et on parle en français. Déjà avec le digital c'est compliqué. C'est le côté start up nation là. C'est ça. Allez messieurs, on va accueillir la voix qui est avec nous. Et bonjour. Bonjour à tous. La voix. Lui il est full digital par contre. Ah moi je suis full full digital. C'est le full d'un des cours d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette émission ? Full digital. Dans cette émission full digital, vous envoyez vos petits messages. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de gens qui réagissent à tout ça sur la polémique avec Jacques-Henri Hérault. Donc voilà, on en parlera encore un petit peu tout à l'heure. Mais posez des questions sur d'autres sujets aussi. On en discutera juste à la fin. Ce sera la fac. Continuez aussi à vous abonner. On approche aussi des 50 000 sur YouTube et des 4 000 sur Twitch. On a 3 967. Faut brûler là. À la fin de l'émission là. Dans 5 minutes. Dans 5 minutes. On a dépassé les 50 subs. Donc merci à tous. Maintenant, on rôde tous les 100. C'est ça ? Rôde tous les 100 ? Oui, voilà. On appelle ça des sub-goals. Maintenant, le prochain sub-goal, c'est 100. Le digital, c'est pour lui. Oui, c'est ça. Allez, messieurs, le programme, c'est le décrassage. Ensuite, il y aura les paris FCM, l'avant-match. Et forcément, on va revenir sur la polémique full digital. On n'a pas de bonnes nouvelles. La nouvelle polémique est en Marseille full digital. On n'a pas de bonnes nouvelles, là, cette fois-ci, du coup. Non, non, là, j'ai décidé… Ça ne marche pas très bien. J'ai décidé que vu ce qui s'est passé, je boycotte le journaliste de bonnes nouvelles. Allez, on commence tout de suite avec le décrassage. L'Olympique de Marseille qui a donc concédé un match nul. C'est Ballot contre Reims. Le stade de Reims. C'était samedi au Veldrum. Tu étais bord-terrain. Donc, du coup, tu vas pouvoir nous livrer ton analyse à froid de cette rencontre, toi qui as vécu ça de très près. De très près. Du banc de touche marseillais, juste à côté, effectivement. C'est vrai que ça bougeait beaucoup sur le banc de touche. Carvalho criait beaucoup, donnait beaucoup de conseils. Donnait des conseils. Essayait de rectifier un petit peu ce qui n'allait pas. Et on s'est aperçu que notamment dans les 45 premières minutes, on était dépassés. Dépassés par la vitesse de jeu, notamment des couloirs du stade de Reims, où on a vu des joueurs qui étaient hyper rapides, qui traversaient les lignes et qui donnaient le danger sur le but de Steve Mandanda. On a vu Marseille un petit peu dominée dans l'organisation aussi. Surpris par cette équipe rémoise aussi. Parce qu'on ne sentait pas que cette équipe arrivait avec des meilleures conditions puisqu'elle est très mal cassée. Même si elle avait fait un match auparavant avec une victoire face à Nantes, 3 buts à 2 si je ne me trompe pas. Le Nantes, ils ont un peu la ramasse. Oui, ils n'étaient pas la ramasse. Mais ils perdaient, ils restaient à domicile. Donc ils sont revenus, ils sont restés sur la dynamique. Puis on avait eu ce but à la 45ème minute de Thauvin, qui a un petit peu relancé les Marseillais juste avant de rentrer au vestiaire. La deuxième mi-temps, on a essayé d'avoir un sursaut. Mais j'ai presque envie de dire une équipe olympienne avec la maîtrise, mais stérile, stérile devant le but. Thauvin l'a déclaré à mon micro. Ils disaient que ça jouait latéralement, ça reculait plutôt que de jouer devant le but. Ils n'étaient pas assez dangereux. Tu l'as senti tôt ça aussi ? Oui. Mais je l'ai senti surtout sur… Comment dire… On a vu un OM qui maîtrisait… Qui maîtrisait. Qui maîtrisait. Je n'étais pas trop d'accord avec ça. Oui, mais quelle action dangereuse l'Olympique de Marseille a eu devant le but ? Même en deuxième période ? Pas en deuxième période. Pas vraiment. Je pense qu'on avait envie de dire surtout en deuxième période. Surtout en deuxième période. Parce que la première... 3-4 ans, on les avait notés. Oui, mais bon, voilà. C'est ce que voulait dire Florian Thauvin. Alors, c'est vrai que je ne sentais pas que... À un moment donné, je pensais que cette équipe rémoise allait quand même un petit peu craquer. Mais ça n'a pas été le cas. Ils ont joué bloc bas en deuxième période. Ils ont su maîtriser, je dirais, les offensives olympiennes. Les faire reculer. Et surtout, les faire jouer latéralement. Sans être très inquiétés. Et voilà, c'est cette force devant le but qui a manqué sur cette rencontre. Nico ? Moi, je n'ai pas vu exactement le même match. Moi, j'ai vu la télé. J'ai vu que l'OM avait quand même eu plus d'occasions au premier mi-temps. Moi, je les ai vus dans la construction du jeu. On a vu quand même quelques belles choses. Le but, il est quand même super beau au niveau de la construction, etc. 45e, hein ? Ouais, 45e. Mais avant ça, tu as eu quand même deux occasions. Disons que... Mais parce que Rennes sortait plus. L'Elié gauche... Reims. Reims, pardon. Reims sortait plus. C'est Zénali. Zénali, c'est ça. Très, très bon. Il est très bon sur une mi-temps. Il nous a fait mal, mais il sortait beaucoup plus. L'OM a essayé de faire quelque chose sans vraiment y arriver. Il m'a eu quelques occasions. Et en un mi-temps, Reims n'est plus sorti du tout. Par l'occasion qu'ils ont avec le petit jeune qui est rentré latéral droit. Sinon, ils ne sortent plus. Ils font un bloc hyper bas à la Villas-Boas face à City. Et ils attendent. Et tu as été vraiment dans la difficulté pour contourner ce bloc. Je comprends que Thauvin soit frustré. parce que des fois, c'est vrai que ça mettait un peu trop de temps pour arriver les ballons. Ça tournait un petit peu trop. Je pense qu'il aurait fallu... Les rentrants n'ont pas été bons. Je pense à cuisances, etc. Et c'est un peu dommage parce que... Tu avais l'occasion quand même d'oublier un petit peu ce bloc face à Reims, justement. Et tu t'es raté. Je trouve que t'as été peut-être un peu apport physiquement. Tu as senti... Je ne sais pas si tu l'as senti, toi, Jean-Charles. À la télé, moi, le début de match, les Marseillais... Physiquement, on sentait qu'ils avaient du mal à se mettre dans le rythme de ce match. Ils sont petit à petit montés en régime, en étant vraiment pas mal en fin de programme. Il soucie de micro. Je vais reprendre un petit peu. C'est vrai que dans la première période, Gaffaro-Zinelli, ça a été les hommes dangereux. Et puis Diar, bon, c'est vrai que... Mais Diar, il n'a pas touché un ballon, presque. Non, mais bon, quand il accélérait, il y avait quand même danger, même s'il ne touchait pas énormément de ballons. Mais dans la percussion, je veux dire, dans la vitesse, ça a été un joueur dangereux. Mais surtout sur le côté, Zinelli. Zinelli, alors lui, il a perforé le milieu et la défense olympienne en première période. Tout comme Gaffaro. Oui, mais ils ont eu quoi comme action ? Non, mais je veux dire, dans la vitesse. Dans la vitesse, ils sont souvent trouvés dans les 18 mètres, sans être dangereux véritablement. Mais voilà, c'est une équipe qui a joué libérée en première période, qui a après descendu bloc bas pour essayer de fermer sur tous les côtés et ne donner aucune possibilité aux Olympiés. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et pour revenir à ce que tu disais sur la fatigue morale et mentale, je le disais pendant le direct, je disais, moi, j'avais Camara pas très loin de moi, je le voyais un petit peu épuisé. On l'a vu, ça. Mentalement, physiquement, voilà, les images, je voulais... D'ailleurs, moi, je ne comprends pas pourquoi il ne le sort pas. Pourquoi il ne laisse pas Gay ? Gay, ils ont fait des pieds d'un pour ne pas qu'il soit suspendu. Il le sort un des premiers, alors qu'il sort Camara qui a l'air crevé. Et puis après, tu sais, la fatigue morale et physique, quand tu es mené 1-0, tu cours après le résultat, quand tu reviens 1-1 et que tu n'arrives pas à concrétiser quelques situations, tu fatigues beaucoup plus vite. Le mental, il prend un coup. Alors là, je reviens, c'est vrai à ce que disait Villas-Boas, c'est vrai que mentalement aussi, ils sont touchés, les Olympiés. Ouais, fait du match, rapidement. Pour moi, le fait du match, c'est ce que je disais tout à l'heure, le contre, le seul contre de Reims en seconde mi-temps. Ou si ce n'est pas le petit jeune de 19 ans, je crois, qui fait une frappe mollasse sur Mandanda, un mec un peu tueur, il marque et à 2-1, parce que tu étais mal et tu peux perdre ce match, en fait. Le fait du match, c'est l'erreur de Payat, qui perd ce ballon. Ah oui, c'est une petite talonnade. En fait, quasiment dans la zone de vérité, à 40 mètres du but de Sèv Mandanda, je pense que lui, il ne doit pas le faire. Il ne doit pas le faire parce qu'il a toutes les qualités pour ne pas perdre ce ballon-là. Il est très bon techniquement, il a une bonne protection de corps et tout. Et là, on perd ce ballon et derrière, on prend le but. Et après, tu cours après le résultat. Et ça, on l'avait dit, l'OM, quand il ne marque pas en premier, c'est dur. Man and Merguez of the match. Man of the match, Nico. Man of the match, je vais le donner à Benedetto. Parce que même s'il a été assez rapidement sorti, je trouve que je le trouvais plutôt en jambes. Comme le reste de ses coéquipiers, il a mis un peu de temps à entrer dans le match, mais après, il est bien rentré. Et ça passe dès pour Thauvin. Elle est juste superbe. Je trouve la tête, il la sent vraiment bien. Et c'est bien joué. Je le trouvais assez en jambes. Je n'ai pas compris aussi pourquoi il le sort aussi vite. Man of the match ? Moi, j'ai envie de mettre le duo Benedetto-Torvin. Ces dernières semaines, ce sont les joueurs qui tirent l'Olympique de Marseille vers l'eau. Voilà, donc c'est buteur-passeur, passeur-buteur. Donc voilà, j'ai envie de donner les deux. Allez, Merguez of the match. On va être d'accord. La Merguez, c'est un peu toujours la même en ce moment. Tant qu'à ma vie, il sera blessé, ce sera souvent lui, je pense. C'est Nagatomo. Nagatomo, au-delà de son but contre son camp, qui est évitable pour moi. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Parce qu'il est en retard au début ? Oui, il est en retard. Et tu reviens un peu le plus vers ton but ? Mais tu avais commis la panne pour la mettre. C'est bizarre ce qu'il fait. Les appuis sont étonnants. Et puis il se fait bouffer. Il se fait bouffer physiquement. Il ne fait pas le poids. Il fait des erreurs. Il essaie de compenser. C'est compliqué. On a l'impression qu'il est sous l'eau. Dès le début du match, il est sous l'eau. C'est dur pour lui. Oui, ça fait de la peine. Je peux rajouter à ce que vient de dire Nico. Moi, je mettrais Nagatomo aussi. C'est vrai que sur ce but-là, il est en retard. Et quand il arrive, le ballon lui tape dessus. Ça va vers le but de Steve Mandanda. Moi, ce que je regarde un petit peu, c'est que quand on n'a pas Mavi et quand on n'a pas Samson, on se rend compte de la difficulté olympienne aujourd'hui. L'OM joue moins bien, notamment sur le côté gauche. C'est fatigué là, quand même. C'est fatigué aussi. Mais je veux dire, regarde, Nagatomo, il est monté combien de fois sur le côté ? Mais jamais. Mais je pense qu'il a des consignes. Je veux dire, oui, mais il a des consignes. Mais quand tu regardes les latéraux des adversaires, ça monte constamment, ça monte constamment. Et nous, si on n'a pas, je dirais, l'appui des joueurs défensifs pour les dédoublements, même si Sakai l'a assez souvent fait avec Thauvin, même s'il loupe ses centres, je pense qu'il est là, il travaille, il fait bouger la défense adverse, ça donne des possibilités. Alors que physiquement, tu sens que Sakai, il est dans le rouge. Voilà. Donc, il nous faut des joueurs comme ça. Et ce n'est pas le cas de Nagatomo. Allez, on va regarder les résultats du week-end chez les concurrents de l'Olympique de Marseille. Et Marseille qui ne fait pas une super opération. Mise à parler les paris, quoi. Oui. Oui, ben non. Ceux qui sont devant. Oui, il y a un match nul, c'est parfait. Ah ben oui. Oui, 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 bien sûr. Mise à part ça, pardon. Effectivement, parce que Rennes s'est imposé largement à l'Orient, parce que Monaco revient aussi avec une victoire, parce que Lyon est allé battre... Écrase à Nice. 4 buts à 1. Alors, Nice, défensivement, c'est une tristesse. Putain, mais Nice, c'est maintenant qu'il faut les jouer, quoi. Oui, mais tu ne les joues pas maintenant. Tu ne les joues pas maintenant. Tu ne les joues pas en février. On va les jouer au mois de mars. Tu ne vas pas les jouer maintenant. Et Lyon, la tactique, c'est Memphis décroche. Et techniquement, il fait des passes pour les deux avions sur les côtés. Le jeu, c'est ultra simple. À partir du moment où ils ont ouvert le score, c'était que des contres. Ils les ont tués. Le troisième contre, c'est une passe de Memphis de son camp. Une passe. C'est vrai ? Et l'un fait la passe pour l'autre et c'est but. Alors, si tu regardes un petit peu tous ces résultats, et si tu regardes le fond de jeu, des Lyonnais, des Monegasques, des Rennes, et puis après de Paris et de Lille, on se rend compte que Lyon est beaucoup plus frais que nous. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas joué de Ligue, des champions. Ils n'ont pas joué de Ligue Europa. Ils ont un effectif assez complet. Au milieu de terrain, ils ont du monde. Et puis bon, tu vois leur performance, tu vois le jeu, la fraîcheur des joueurs. Là, tu te rends compte que vraiment, que de jouer tous les trois jours, ça pénalise les clubs qui ont le Covid, avec les matchs rappochés, ça pénalise les clubs qui sont en haut et qui n'ont pas les meilleurs résultats. Ça, ça va s'équilibrer en 2021, puisque l'OM n'a plus de Coupe d'Europe. Oui, exact. Et donc, oui. On a bien relancé Rennes, on peut le dire. Il commençait à ressortir un petit peu la tête de l'eau. Bam, une petite victoire avec Turpin face à l'OM. Et hop, Rennes est repartie. Oui. Alors, le seul point positif, c'est ce match nul, Paris-Lille. Vous avez vu le match ou pas ? Oui, moi j'ai vu le match. Pas entier, mais j'ai vu une bonne partie. J'ai vu le match. Alors ? Moi, j'ai vu plutôt un Paris dominateur. Oui. Plus tranchant. J'ai senti beaucoup plus de fatigue chez les Lillois, qui se sont, je ne vais pas contenter, mais qui ont plus subi que de faire leur jeu proprement, comme ils ont l'habitude. Ça a joué un peu plus bas, il y a eu moins d'occasions offensives, même s'il y a eu une super tacle de Kipembe sur la feuille. Je voulais revenir là-dessus. Mais moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça, parce que tout le monde en fait des tonnes sur ce geste. Mais pour moi, c'est surtout Yilmaz qui pousse trop loin son ballon. Oui. Ils sont à quatre contreants. Il fait un sacré tacle. Mais il est entre quatre attaquants, quatre joueurs Lillois. Le mec, il revient à une vitesse. Il se jette. Même s'il fait un mauvais contrôle, il se jette au bon moment. Tu imagines le geste défensif. Alors, on a souvent tendance à applaudir les attaquants. Mais moi, quand je vois un geste comme ça, je peux te dire que franchement, c'est grandiose. Un tacle comme ça. Après, comme tu dis, la maîtrise technique, la conduite de balle d'Yilmaz, elle est légèrement trop loin. Pas légèrement trop loin. Ils sont quatre, Jean-Charles, contre un seul mec qui est en train de rouler du milieu. Il la donne à droite. Il peut courir tout ce qu'il veut Kipembe, faire tous les tacles de la terre qu'il veut. Il n'a jamais le ballon. Yilmaz, il fait une erreur technique de contrôler le ballon loin comme ça. S'il la donne à droite, c'est fini. Alors, messieurs, prochaine journée de Ligue 1 et c'est la dernière des matchs allés. Non, parce qu'il y a deux matchs en retard pour le bonjour. En tout cas, avant la trêve, c'est la dernière journée. Rennes, tiens, qui recevra Metz. Metz qui vient de gagner deux fois la finale de suite. J'ai l'impression que quand on est six, ça fait du bien qu'ils soient revenus sur le bonjour. Ça marche bien. Donc, Rennes, en tout cas, c'est réception de Metz. Ça, ce n'est pas gagné pour eux. Tu penses ? Oui, ça va mieux, Metz. Lyon qui va recevoir Nantes. Oui, ça, c'est beaucoup plus facile quand même pour Lyon. À mon avis, Lyon, trois points. Et surtout, beaucoup de feux d'artifice offensifs, je pense, sur cette rencontre. Le contre. Attention, parce que Lyon, moi, je ne sais jamais. La semaine dernière, tu vois, je parlais beaucoup de Lille, que j'avais une crainte sur Lille. Là, sur le dernier match, j'ai vu quand même qu'il y avait une fatigue, une fatigue, il y avait de l'usure, en fait. Et Lyon, ce n'est pas le cas. Montpellier-Lille. Juste le petit bémol pour Lyon-Nantes, c'est que Nantes, c'est une équipe qui va fermer le jeu. Et vu que Lyon joue le contre, ce n'est pas ce qu'il préfère. Attends, juste pour terminer ce que tu disais, quand tu vois Palo à jouer derrière, avec Giroto, c'est ça, tu t'as dit, des espaces, il va y en avoir quand même pour les attaquants. Pour les attaquants lyonais. Des erreurs, il va y en avoir. Donc Montpellier-Lille. Ça, c'est intéressant pour l'Olympique de Marseille. C'est peut-être un prix bon match. C'est vrai que l'Ile, ils ont une fin d'année 2020. Parce que là, si on mise sur Paris qui va recevoir Strasbourg. Oui, bon, ça va. Formalité. Même s'il leur manquera beaucoup, beaucoup de joueurs à Paris. Ils ont aussi un Monaco Saint-Etienne. Donc pour l'Olympique de Marseille qui va arranger, il faut gagner. Et est-ce qu'on ne garderait pas le classement ? On va regarder le classement de cette Ligue 1. Voilà. Lille qui a 5 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Et regarde Angers, surtout. Paris, on va revenir sur Paris. Qui n'a pas gagné un match contre les Gros. Pas un. Nous, on ne gagne pas ces dernières semaines, on ne gagne pas non plus. Le seul match qu'ils ont... C'est quand même pas rien, quoi. Je crois que dans le classement, le seul match qu'ils ont gagné, c'est grâce à Montpellier. Cette année, vous y croyez vraiment ? A une chute du PSG ou pas ? Je ne sais pas. Je les vois jouer quand même hier. Ils ont fait un beau match quand même hier aussi avec beaucoup d'avance. Ils ne gagnent pas. Ils ont joué face à Lille aussi. Ils n'ont pas gagné contre les Gros. Ils n'ont pas gagné contre les Gros. Après, ça va vite. Nous, on a gagné. Ils ont perdu contre nous. Juste pour revenir. Juste pour revenir. On a fait 6 victoires consécutives. On s'était replacés. Là, tu prends un point sur 6. Regarde comme tu retombes. Même si tu as deux matchs de retard. Il suffit que Paris enclenche 5-6 victoires d'affilée. C'est terminé. C'est terminé. Non, mais Paris, ils vont récupérer tous leurs effectifs. Regarde Lyon. Qu'enclenche, je ne sais pas combien de victoires d'affilée. D'un coup, ils se retrouvent au premier ex-éco avec Lille. Il faudrait qu'ils ne savent que crise. Le classement, il est très serré. Si cette équipe, vraiment, parce que Monaco, Montpellier, Rennes, nous, c'est à un point, à deux points, tout est jouable. Janvier, février va être… La reprise est importante. Allez, messieurs, on va passer au Paris FCM. C'est tout de suite. Les paris Unibet, c'est tout de suite mon pari sécure face à Angers. L'Olympique de Marseille, c'est soit l'OM, soit un match nul. Voilà, ça, c'est vraiment le pari très, très sécure. Une cote, certes, moyenne, vers 1,33, mais voilà, je pense, je ne vois quand même pas Marseille perdre à Angers. Non, après, le truc qu'il y a, c'est que la cote est basse, il faut faire un combiné avec. Tu ne la laisses pas comme ça, sinon… Moi, ce qui me fait peur… Non, mais là, tu parles en Chauvet, tu parles… Pourquoi ? Tu dis, tu ne vois vraiment pas Marseille… Merde, pas à Angers. Je ne sais pas, je te pose la question. Non ? Non. Tu ne penses pas que l'OM, dans l'état actuel, est capable d'aller gagner à Angers, et elle n'est pas capable de perdre ? Ouais. Moi, je pense que c'est ou victoire ou défaite. Ah ouais, c'est vrai ? Je pense, oui. Parce que l'OM va chercher les trois points au départ, et après, tu peux te mettre en porte-à-faux en voulant de trop jouer au ballon. Allez, ton pari… Attends, juste un petit commentaire. Non. Quoi ? Ah oui, quand même. Tu fais juste ton pari. Si, parce que je pense que ça va être un match serré, et que tu peux quand même le perdre, ce match, sur un but à la con, sur un coup de pied arrêté. Pas du tout. Alors, vas-y. Ton pari, sécure. Mon pari, sécure. C'est mieux, quand même, au niveau de la cote. C'est juste un de plus. Un 33. Pas de but en première mi-temps. Ouais. Je pense que ça va être un match avec pas beaucoup de buts. Je pense que Angers va fermer le jeu, et Villas-Boas va prendre de la sécurité au moins au début de match. Donc, je vois 0-0 à mi-temps. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Olympique de Marseille a souvent gagné à Angers. Il y avait un petit 1 à 0, mais je crois que les deux dernières saisons, je crois que ça avait été le résultat. Si je ne me trompe pas, peut-être que la voix pourra vérifier un petit peu plus tard. Mais je crois que l'OM, les deux dernières saisons, a gagné 1 à 0. Tu vois, contrairement à toi, je pense qu'il va y avoir des buts rapides dans cette rencontre. Je pense qu'il va y avoir un but de l'Olympique de Marseille rapidement. Je vois un peu le scénario de Monaco, tu vois. En tout cas, s'il y a un but rapide de l'Olympique de Marseille, l'OM aura beaucoup plus de chances de gagner. Parce qu'on le sait, l'OM ouvre le score, il gagne la plupart de leurs matchs. Est-ce que marquer des buts, forcément, ça aide pour gagner des matchs ? Non, mais tu as des équipes qui arrivent à réagir. L'OM, c'est-à-dire que dans la réaction, ils ne sont pas très bons. Allez, mon pari fou, il est là. Et là, bam ! Voilà, c'est Benedetto et Thauvin. Les deux. Et c'est neuf ? Neuf. Ça ne paye pas. Ça paye. Tous les deux buteurs, tu veux dire ? Tous les deux buteurs dans le monde. Les deux. Ce n'est pas un des deux, c'est les deux. Les deux marques, il n'y a pas d'ordre. Donc déjà, il faut que l'OM marque deux buts. Oui. Moi, j'avais dit tout à l'heure, quand tu me parlais du meilleur joueur du match, j'ai aimé la doublette. Exactement. Après, maintenant qu'il marque les deux, c'est encore autre chose. Et c'est que neuf. C'est possible. Et c'est possible. Mais ça ne paye pas, c'est que neuf. Mais neuf, c'est énorme. Tiens, mets mon pari pour voir ce qui est énorme. Ouais, vas-y. Oh là là ! Cote de 26. Là, c'est énorme. Et c'est Benedetto qui marque le seul but du match. Mais moi, je pense qu'il s'est trompé dans la cote. Je te l'ai envoyé. Ouais. Je te l'ai envoyé avec le truc Unibet. Ah oui ? C'est vrai. Désolé. Ah oui, là, c'est une belle cote. Ah oui, c'est une belle cote. C'est un pari fou. Ce n'est pas un pari de Matelassiel à neuf. Il n'est pas si fou que ça. Il n'est pas si fou que ça. Il n'est pas si fou que ça. Non, parce que c'est le seul but du match. C'est ça qui paye, en fait. Ouais, mais bon. Ça veut dire un seul but dans le match pour l'OM et Benedetto. Ça fait trois choses. Il se tente, ce pari. Allez, messieurs, n'oubliez pas, le pari sécure, chaque semaine, c'est pénalty pour Lyon. Mais attends. Parce que toi, tu me coupes à chaque fois. C'est pénalty pour Lyon, mais c'est un truc de fou. Là, en ce moment, c'est tous les week-ends. Tu as vu ça ? Hein, c'est pas Jean-Charles ? Il y a pénalty pour Lyon tous les week-ends. Ils en sont à combien, les gars ? Ils en sont à 7 ? Mais je pense que le pari ultra sécure… Il y a un pénalty tous les trois matchs pour l'OM. Le pari ultra sécure, c'est pénalty pour Lyon ou carton rouge pour l'adversaire de Lyon. Alors là, t'es confort. Non, mais c'est clair, tu peux te blinder avec ça. Est-ce qu'ils sont moins même forts, pour obtenir chaque fois de pénalty, pour ne pas expulser ? Si t'écoutes à Michel Aulas, c'est ce qu'il va te dire. C'est un truc de fou, quoi. Ils sont à 7 pénalty depuis le début de la saison. C'est énorme, hein ? En 16 journées. Ça fait quasiment un match sur deux. Presque un match sur deux. Presque un match sur deux. Et c'est un truc de taré. Allez, pénalty pour Lyon, c'est cadeau. Encore sous week-end, je pense que ça passe. Ça passe, ça passe. Avec Palois, ça passe. Allez, on passe à autre chose. Et on va donc passer à l'avant-match. Ah oui, il y a un problème de générique. Alors je remets le générique, désolé. Attends, relance-le au générique. Vas-y. Voilà, on va donc passer à l'avant-match. Parce que l'Olympique de Marseille se déplace à Angers. Dernier match de la saison. Qu'est-ce qu'on peut dire d'Angers qui se trouve à la neuvième place avec 24 points. Donc en cas de défaite, ça passe devant, là. Ou non, ça... Non, il revient à un point. Il revient à un point dans l'Olympique de Marseille. Alors attends, je vais donner quelques chiffres. Après, je vais laisser parler Jean-Charles. Donc Angers, ils ont fait comme nous la semaine dernière. Un point de match. Ils se sont fait battre à Strasbourg. Et ils ont égalisé à Nantes. Non, Nantes, oui. Face à Nantes. Le meilleur buteur d'Angers, c'est Bauken. Il a marqué cinq buts. Il a donné deux passes. Après, c'est Fugini, trois buts. Et je voulais juste vous donner un petit peu à quoi ressemble le 11 d'Angers. Ils ont recruté Bernard Donny. Ils ont payé quand même un petit braquage au poste de gardien. Leur défense centrale, elle ne bouge pas. C'est Thomas Traoré. Ça, c'est assez solide quand même. Ça, c'est bon pour mener des tours quand même, Thomas. Parce qu'il a 30 et quelques années. En vitesse, c'est peut-être moins ça. La vitesse, c'est pas... Dans le jeu, il n'y a rien de très bon. Après, c'est un très bon joueur. Si ça joue très bas, tu as plus de possibilités. À gauche, c'est Doumbia, qui est une petite valeur sûre, qui vient de Rennes. Et à droite, en général, c'était Monceau qui joue. Mais il y a Bamba aussi, qui peut jouer à ce poste-là. Le milieu de terrain, ils en ont deux. C'est Mangani, Koulibaly. Eux, c'est inamovible. Ils sont souvent là. Après, par contre, ça bouge beaucoup. Milieu offensif, il y a le petit Cabo, qu'on a connu, qui était à Lorient. Il y a Tube, qui était à Nîmes, qui peut jouer à droite. En 10, là, il y a Fulgini, qui est en train de vraiment progresser cette saison. Par contre, lui, il fait une très très belle saison. Il fait une belle saison. Il a marqué trois buts. Il est intéressant. Il y a aussi Bobichon comme remplaçant, qui lui aussi vient de Nîmes. Et à droite, à gauche, par exemple, t'as Capelle ou t'as Pereira Lallage. Tu te souviens, il jouait plutôt latéral. Et là, il joue un peu plus haut, plus Elie. C'est un joueur aussi intéressant. Et en pointe, c'est Bauken, qui est toujours au club. Et qui marque pas mal de buts, parce qu'Alioui est en ce moment un problème de santé. Il est malade, donc il n'est pas là. Et ils ont récupéré aussi Diony de Saint-Etienne, qui est remplaçant. Qui marque très peu de buts. Sur ce match-là. Voilà, c'est une équipe assez solide, qui a eu des hauts, des bas, mais qui est finalement au classement, comme on le disait, et qui a quatre points de l'OM, finalement. Donc voilà, à mon avis, ça va jouer quand même assez fermé. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il n'y aura pas des buts tout de suite. Qu'est-ce que tu peux dire, toi, de Angers ? Tu crains cette équipe ou pas ? On peut toujours la craindre. Tant ma domicile, et notamment parce que c'est le dernier match aussi de la phase allée. Même si on a dommage retard, mais c'est la dix-septième journée. C'est une équipe qui ne sait pas faire énormément le jeu, mais par contre qui compte très bien. Et ça, il va falloir se méfier de ça. Notamment avec Baouken, qui est un joueur, aussi à Tube, il va très très vite. Il est surprenant dans ses temps libres, comme quand il était du côté de Nîmes. C'est un joueur qui est imprévisible. Et surtout à Fugini aussi, qui est bon, qui est à droit devant le but, qui est techniquement au-dessus de la norme. Et un joueur, Mangani, sur les coups de pierre-été, qui est hyper dangereux. Il est très très bon sur les coups francs. Et souvent, quand il marque des buts, c'est sur le coup de pierre-été. Après, c'est une défense pas très rapide, avec des joueurs assez grands. Maintenant, il y a la possibilité, je pense avec Benedetto, de pouvoir surprendre cette défense. C'est un peu d'espace. Mais voilà, c'est une équipe qui ne cherchera pas à faire le jeu, qui va surtout chercher le contre, qui va jouer par intermittence. Voilà, et qui essaie de prendre le minimum de but. Messieurs, à Angers, il va y avoir deux absents du côté de l'Olympique de Marseille. On l'a dit déjà, je pense, tout à l'heure. Il y aura Morgane Sanson. Peut-être trois. Peut-être trois. En tout cas, deux absents sûrs. C'est Velas Boas qui l'a annoncé tout à l'heure en conférence de presse. Donc Sanson et Jordan Amavie. Tous les deux blessés, on ne va pas les récupérer avant mi-janvier, si j'ai bien compris. On fait des champions. Et il y a une incertitude, toujours, sur Pape Gueye. On ne sait pas encore s'il va être suspendu ou pas. Décision a priori au plus tard demain. Voilà, au plus tard demain. Si il est prise de main, la sanction tombe, il sera suspendu. Si la décision est négative ? Peut-être pas. Peut-être qu'il ne sera pas suspendu. Oui, il dépend de la décision, bien sûr. Oui, parce que sur la vidéo, si tu te bats sur les images, tu peux la tout à fait dénager. Je ne veux pas revenir sur le carton rouge parce que franchement, je n'ai pas à comprendre qu'on puisse sortir un carton rouge comme ça. Mais bon, on ne va pas encore polémiquer là-dessus parce qu'on va dire qu'on est chauvin, patati patata. Mais bon, si ça arrive à un autre club, il y a un scandale à la commission de discipline. Oui, Jean-Michel Olaz. Et il aurait raison de faire un scandale parce que franchement, ce n'est pas tout mérité. Alors, si on part du principe que ces trois joueurs manquent à l'appel… Gueye, on ne peut pas vraiment le mettre dans… On ne sait pas encore. On peut le jouer quand même, non ? Partons du principe qu'il ne m'a pas joué. OK. Donc, qui en mettrait ? De base, Mandanda, il va être là. Tu as les Tatsar à Valoroui. Sakai va jouer même s'il est fatigué. Nagatomo va jouer parce qu'il… Non, je pense qu'il va faire jouer Kaui. Tu crois qu'il va mettre Kaui titulaire ? Oui. Bon, ça serait attesté de toute façon. Je pense. Peut-être que ça va être bien ou peut-être qu'on va se rendre compte que Kaui, défensivement, ça va être compliqué. Ou peut-être que tu peux jouer à trois défenseurs. Ou peut-être que tu peux mettre Balerdi en latérale gauche. Voilà, exactement. Parce qu'il avait fait jouer une fois Balerdi latéral, mais il avait fait la bêtise de le mettre à droite. Et Sakai à gauche. Je ne sais pas si vous vous souvenez en début de sénat. Oui, je m'en rappelle. Très bien. Balerdi, c'est un pur gaucher. C'était à Brest, si je ne me trompe pas. Oui. C'était pas à Brest. Je crois que c'était à Brest. Enfin, je sais que c'était vrai. Donc peut-être qu'il peut mettre aussi Balerdi ou Kaui. Non, mais tu peux jouer en triangle avec Alvaro derrière Balerdi et derrière Kaletassar. Et puis après, tu fais monter d'un cran en Kaui et Sakai. Oui, Kaui, là, il est plus mieux de terrain. C'est plus intéressant. Voilà, donc après, bon… Ça te fait perdre… Un milieu de terrain. Un milieu de terrain. Si c'est Gay, tu l'as déjà perdu. Mais ça te rassure définitivement. Donc tu mettrais Rongier qui était très fatigué et un peu incertain. Parce qu'il n'était pas trop d'entraînement ce matin. Tu étais en cours, toi, non ? Oui. Il a expliqué que Sakai qui serait dans le groupe, mais qu'il était fatigué. Tu devais t'endormir à ce moment-là. Et donc, ça sera Kamara, Rongier, ça, c'est d'office. Après, selon le système, soit tu as un milieu en plus. Dans ce cas-là, c'est les Stratman ou Cuisance. Ce n'est pas compliqué. C'est ce qu'il n'y a pas disponible. Stratman qui continue à s'entraîner. Vous avez vu les vidéos ? Je n'ai pas vu la vidéo. Par contre, j'ai lu un article. On compte Insta. Même le soir, il fait nuit. Il se fait des accélérations chez lui. Stratman, super professionnel. Personne n'en a douté. C'est quand même fort de s'accrocher comme ça, quand tu joues si peu, et que tu es aussi mauvais quand tu joues. Il faut être fort mentalement. Mais surtout, il y a eu des paroles du sélectionnaire néerlandais, de Bourg, qui disait qu'il avait besoin de jouer, sinon il ne prendrait pas la sélection. Ça, c'est intéressant. Est-ce que ça peut surmotiver encore une nouvelle fois, même s'il est très professionnel, Stratman ? Il met la pression à Stratman. Franchement, il met la pression. Il reste un an de contrat, deux et demi. On est d'accord, mais Stratman, à un moment donné, il se fait chier, il ne joue plus beaucoup. Il s'échauffe. Il a un gros salaire, ok. Mais là, peut-être qu'il va se dire… C'est même plus une question de salaire, après. Mon sélectionneur, il est en train de dire que je vais sûrement me faire têche, déjà que je ne joue plus beaucoup là-bas. Peut-être que c'est le moment de bouger, même en prêt, et de retrouver un peu de temps de jeu pour garder ma place en équipe nationale avant de retrouver un club. Mais tu sais, c'est un petit peu le même cas. Regarde Giroud. Deschamps demandait qu'il joue. Et avec le but qu'il marque à l'équipe de France, quand il est rentré à Chelsea, il marque, il marque, il marque, il marque. Et depuis, il est titulaire, il claque. Il a confiance. Donc, voilà. Selon ce que veut faire Villas-Boas pour ce match-là, si il veut refaire un coup défensif, peut-être mettre Stratman. Si Gayle n'est pas disponible, il mettra peut-être Stratman. Après, peut-être que Gayle sera disponible. Donc ça, on ne sait pas. Et après, devant, on sait déjà que ce sera le trio. Payet, Thauvin, Beneletto, ça c'est sûr. – Du coup, pas d'autres surprises dans ce départ ? – Je ne pense pas qu'il va jouer de la vitesse avec un Luis Enrique. Quand tu vois Radonis, il est rentré qui fait l'autre jour. Je ne suis pas sûr qu'il est content de le coup. – Cuisance, il n'a pas été non plus transcendant. – Cuisance, il n'a pas été ce qu'on a parlé aussi tout à l'heure. – Ça n'a pas été… Je suis un peu surpris quand même par Cuisance, parce que je pensais que, même à son entrée, il y aurait eu une révolte, il y avait quelque chose qui nous remonnait un plus. – Dans la puissance, dans la technique, dans le jeu vers l'avant. Et là, je ne sais pas, il était timoré. Et puis alors Radonis, je m'excuse, mais son entrée, ça a été une cata. Le nombre de ballons perdus par Radonis, c'est impressionnant. – Je crois que la stat, c'est qu'il touche 6 ballons, il en perd 6. – C'est impressionnant. Moi, je le voyais de bord pour vous. – 4 ballons touchés, 4 ballons perdus. – Mais en plus, pas créateur, tu vois, et surtout, on n'est pas l'adversaire. Je ne sais pas comment. – Allez, messieurs, on va s'arrêter là sur cet avant-match, à moins que vous voulez rajouter quelque chose. – Non, c'est vraiment important qu'ils aillent gagner ce match-là. Et moi, contrairement à toi, je pense que ça va être un match… – Compliqué. – Compliqué, serré. – Je ne sais pas que ça ne va pas être compliqué, mais… – Et je ne pense pas qu'il va y avoir des buts si vite et que ça ne va se vouler à pas grand-chose. – On sait que c'est toujours des matchs difficiles, notamment le dernier match de la saison. – Oui. – Pour toutes les équipes. – Oui, bien sûr. – On demande qu'elle a été surpris, que le marque vite et que ça déroule derrière. – Mais ils en sont capables, en plus. – Oui. – Parce que ce match-là, il peut conditionner aussi… – La reprise, parce qu'il y aura très peu de congés. – Heureusement, ils ont décalé Lance, donc là, ils reprennent… – Lance jouera le 20 janvier. – Oui, c'est ça. – Allez, messieurs, on va passer au gros débat. – Si, si, parce qu'il faut le réparer. – Ça n'existe plus, des réparateurs… Ah, putain. Il m'a coupé la parole. – En même temps, tu lances le jingle et tu continues de parler. – C'est le problème. – Non, je n'ai pas lancé le jingle. – Si, maintenant, le gros débat… – Non, mais tu parles de ton téléphone, je veux savoir, vas-y. – Des réparateurs de téléphone comme ça, t'en connais pas ? – Non, mais ça n'existe plus, mais tu passes le droit sur le téléphone, c'est digital. – Eh, ce n'est pas foot digital, ça, Ben. – C'est foot digital. – T'imagines, tu parles à ton téléphone ? – On a envoyé le générique, donc c'est bon. – C'est le gros débat. – On est dans la polémique, là. – C'est la polémique, c'est le gros débat. – C'est grave, tu vas avoir un appel, si tu continues. – Euh, pourquoi ? Parce que, ben… – Jacques qui ? – Il a reparlé, on n'entendait plus beaucoup. – Mais c'est bien, en fait, c'est là où on se dit, c'est bien de te l'entendre. – Oui, mais attends, après, quand il ne parle pas, on se dit, mais pourquoi il parle pas ? – Non, mais finalement, finalement, quand tu l'entends, je ne dirai plus jamais ça. Maintenant, je dirai, c'est bien qu'il ne parle pas. – Jacques Aéros s'est exprimé, alors, en ce moment, enfin, ces dernières sorties, c'est dans des médias… – Startupers ? – Du monde dans l'entreprise. – C'est ça, c'est ça, donc la dernière, c'était… – C'est pour amener de l'argent dans les clubs ou c'est simplement pour… – C'était sur LinkedIn. – Ah, attends. – Et là, donc, il s'est exprimé sur un podcast d'une… Comment on peut appeler ça ? C'est du co-working, un espace de co-working à Paris. – On partage nos idées lumineuses. – Voilà. – Un rassemblement, quoi. – Non, c'est les entreprises où les start-upers peuvent venir… – Un rassemblement de copains. – C'est ça, de copains start-upers. – C'est plus clair pour ceux qui nous écoutent. – C'est du brainstorming, voilà. – Parce que là, pas tout le monde comprend. – Comme chez nous, comme un marseillais, tu vois, c'est un rassemblement dans une salle, il n'y a pas du tout… – Ah non, pas du tout… – Pas du tout. – C'est du marseillais, là. – Là, on est dans… – Ouh là, c'est du Paris plus… – Donc, c'est un très bel établissement, voilà, avec restaurant… – On peut même manger des choses, non ? – Tu peux y aller, des concerts, etc. Bon, voilà. Et donc, ils font un podcast et ils invitent Jacques Henriérault pour parler de la culture de l'entreprise. – Voilà. Comment bien réussir à avoir des gros déficits, tout ça, tu vois ? – Non, pas du tout. – Ah non, pardon, je ne sais pas. – Et donc, Jacques Henriérault qui s'est exprimé. Et donc, il y a un passage qui a fait un petit peu parler… – C'est un peu de ta faute, hein ? – Non, pas du tout. Qui a fait parler… Pourquoi ? Parce qu'il explique vraiment de manière très franche, et ça, c'est à mettre à son crédit, il est franc, il a expliqué pourquoi il ne voulait plus de Marseillais au club, en fait. Et pourquoi il a été surpris de voir autant de Marseillais, 90%. Je vous propose de l'écouter, ça sera plus simple, parce que tout est dit et ça sera beaucoup plus clair. On va l'écouter. – En vrai, il y a une autre dimension complexe à aborder, à gérer, c'est celle, justement, du supporterisme. J'ai toujours aimé l'OM, mais j'essaye aussi de me détacher de ce que veut dire une victoire, une défaite. Et en interne, par rapport à la culture d'entreprise que je veux mettre en place, je vais te donner un exemple très concret. Quand je suis arrivé ici, à Marseille, à la tête de l'OM, j'ai été frappé de voir que 99% des collaborateurs du club étaient marseillais. Alors Agnès va rigoler, mais je pense que c'est un danger, c'est un risque. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'étais là depuis quelques mois, et il se trouve qu'on a eu une série de deux défaites consécutives, et j'ai vu dans l'entreprise à quel point les mines, les visages se refermaient, les dépressions étaient proches. Et en termes de productivité, l'impact qu'avait une défaite sur les attitudes, les comportements au quotidien des collaborateurs, était fort. Et ça, ça ne va pas. Les Anglais et les Américains, qui ont souvent quand même beaucoup plus de distance par rapport à ces sujets-là, disent que dans le recrutement d'un club de foot, quand vous êtes dirigeant d'un club de foot, la première des choses dont il faut se méfier est de recruter, je cite, « un fan in a suit », parce qu'un fan in a suit est quelqu'un qui aura tendance à laisser parler sa passion pour le club, sa passion pour son équipe, plutôt que de regarder justement ce cap qu'on aura défini ensemble et qui devra être tenu coûte que coûte au club. Voilà, c'était Jacques Ragnéau. Et donc, cette petite vidéo a fait énormément parler sur… Qui c'est qu'il a relayé ? Il y a eu énormément de vues aussi, d'après ce que j'ai compris. Peut-être, mais toujours est-il que… Énormément de commentaires aussi. Il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires et beaucoup de… Alors, j'ai aussi vu passer, moi, pas mal de messages, il faut le dire, de gens qui disaient, mais il a tout à fait raison, dans la gestion d'entreprises, il a raison de penser comme ça. Bon, ce n'était pas la majorité, c'était peut-être 15-20%. Les autres supporters marseillais, eux, ont été beaucoup plus choqués. C'est 15% ? Ils étaient de Marseille ou ils étaient de l'extérieur ? Est-ce que ce discours-là vous a choqué, vous, messieurs, ou pas ? Tiens, Jean-Charles, toi, en tant que Marseillais pure souche qui a travaillé au club à l'Olympique de Marseille. Écoute, moi, ça me choque parce que d'abord, je suis Marseillais, d'abord, j'ai joué au club. Et d'entendre dire ça, que les Marseillais sont en dépression à prendre une défaite, eh oui, ils sont passionnés. La dépression, c'est aller un petit peu loin. Mais déçus, je pense que c'est logique. Maintenant qu'ils ne se mettent pas au travail, c'est encore autre chose. Je pense que tout le monde se remet au travail, tout le monde a envie que son club grandisse, que son club s'embellisse, que son club ait des résultats. Bon, moi, je ne suis pas trop d'accord là-dessus. Après, c'est son point de vue à lui. Maintenant, la nouvelle technologie avec des nouvelles personnes en costume, non pas en survêtement. On a besoin des petites mains, on a besoin des gens qui travaillent, qu'on ne voit pas, qui sont dans l'ombre et qui rendent énormément de services quand on en a besoin. Je pense que tout le monde s'en sert. Même aujourd'hui, à l'Olympique de Marseille, je pense qu'on s'en sert. Alors voilà, bon, je n'ai pas envie de trop polémiquer là-dessus, parce que moi, en tant qu'ancien joueur, en tant qu'ancien salarié prestataire de OMTV, voilà, bon, je préfère en arriver, je ne voudrais pas déborder. En fait, voilà, c'est très simple. Nico, ça t'a choqué, toi, ces propos ou pas ? Bien sûr que ça m'a choqué. Moi, c'est tout ce que je n'aime pas, en fait. C'est mon avis, et ça reste mon avis. Mais quand j'entends le président de l'OM dire que la défaite ou la victoire, il ne faut pas que ça prenne une importance, il s'est trompé de métier, en fait. Qu'est-ce qu'il fait à l'OM, ce mec ? C'est-à-dire qu'il vient, il est dirigeant d'un club de football, et finalement, la défaite ou la victoire, il ne faut pas que ça ait d'importance. Non, mais il s'est trompé. L'OM n'est pas une entreprise comme les autres, en fait. C'est un club de football. C'est ça qu'il n'a pas compris dès le début et qu'il ne comprendra jamais. Et moi, ce que je trouve insupportable avec ce genre de discours, c'est comme Macron ou ce genre de personnes-là, c'est des gens qui arrivent avec la science infuse, qui veulent apprendre la vie à tout le monde, et qui estiment avoir tout compris et tout expliqué à tout le monde. Et en plus, quand on regarde le bilan pour lequel on attendait, parce que moi, je n'attendais pas mon zémerveille de cette personne-là, mais le bilan comptable, c'est-à-dire le métier, le truc où il a dit on va être carré, machin, tout ça, avec ces powerpoints qu'il nous a foutus au tout début qu'il arrivait, mais c'est ridicule. C'est-à-dire qu'avant la crise, il y avait déjà des millions et des millions d'euros de déficit, avant le Covid, avant tout ce qu'on veut trouver comme excuse aujourd'hui, mais avant ça, déjà, ça avait été géré très très mal. C'est lui qui a prolongé Garcia quand c'était la cata, etc. Et là, il vient faire des leçons. Aux États-Unis, on dit, machin. Mais les Américains, ils ont fait quoi au soccer ? Ils font quoi au soccer ? Les Américains, ils vont nous apprendre le soccer ? Voilà, moi, ça m'énerve. Je ne peux pas trop m'énerver, parce que je vais dire des mots désagréables, mais moi, c'est tout ce que je déteste dans ce genre de discours. Il y a des gens qui disent non, ce n'est pas grave, il a raison. Il a raison peut-être dans certaines entreprises, même dans certaines entreprises, mais arrêtez de croire qu'avec des visions comme ça de man in the suite, ils ne comprennent rien. Moi, je l'ai vu, j'ai fait d'autres métiers, on a des journalistes, quand tu mets des petits chefs de merde partout à expliquer la vie à tout le monde, tu es moins productif. Fais confiance aux gens, responsabilise les gens, arrête de croire que c'est les men avec leurs costumes qui dirigent le monde. Oui, ils dirigent le monde, mais ils font aussi de la merde. Désolé de le dire, c'est comme ça. Mais ceux avec leurs costumes, ils ne sont pas toujours très bons. Il faut qu'il y en ait des bons, il faut qu'il y en ait des mauvais, comme dans le monde entier. Tu es sûr d'avoir raison, je crois que tu te trompes souvent. Mais moi, simplement, j'ai une remarque à faire. Après, j'arrêterai parce que je ne voudrais pas déborder. Comme dit Nico, il a quand même eu une société qui a coulé. Il a pourtant eu des personnes qui venaient d'étrangers, qui géraient cette société, donc il était obligé de la vendre, ou de s'arrêter, je ne sais pas exactement. Et puis là, à l'Olympique de Marseille, on ne peut pas dire que financièrement aussi, c'est très clair, c'est très bon. Donc voilà, ça fait quand même deux sociétés qui passent entre ses mains et deux sociétés qui font que ça. – Vraiment financièrement. – Peut-être qu'il reste encore trop de Marseille à l'Olympique de Marseille. – Peut-être. – Parce que c'est comme une mangolfière pour pouvoir monter. – De toute façon, il faut taper sur quelqu'un, et taper sur les Marseillais qui sont sur vêtements. – Non, mais toi, tu as été à l'Olympique de Marseille, à une époque où il y avait, lui, il a dit qu'il est arrivé, il y avait 99% de Marseillais, et ça l'a choqué. Mais il y avait un certain Pape Diouf à la tête de ce club. C'était aussi un Marseillais passionné par son club. Ça ne l'a pas empêché d'être l'un des meilleurs présidents… – Le meilleur même, depuis Tapie. – De l'histoire de ce club, à une période où ça fonctionnait très bien. Comment ça se passait ? – Vous lui-même jouez de la Ligue des champions, il n'allait pas ? – Tu voyais des mines des conflits après chaque défaite, des gens qui ne bossaient plus, la productivité… Parce que lui, il dit, en gros, ça impacte la productivité, quoi. – Non, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'être passionné par ton équipe, par ta ville, par ton sport, et quand il y a une défaite, et de dire que tu es déçu, mais oui. Moi, je suis déçu quand loin me perd. Oui, parce que je suis un fervent supporter de l'Olympique de Marseille, je suis un Olympien, je suis déçu. Après, ce n'est pas pour ça que je baisse les bras. Je ne comprends pas, moi, quand on puisse dire qu'on n'est pas productifs parce qu'on est marseillais, et qu'on baisse les bras. Vous pensez que les autres, quand ils arrivent, les nouveaux et les costumes qui sont à la commanderie aujourd'hui, et qui s'arrivent qui jouent à la PlayStation, eux, ils sont motivés. Eux, ils sont motivés. Moi, ce n'était pas ça quand j'arrivais à la télé. Même si je plaisantais avec tout le monde, on avait l'ambition de faire des belles émissions, d'essayer de faire plaisir aux gens, d'aider les joueurs, de participer. Oui, c'est le 19e siècle, puisque ce n'est pas sorti, mais ça va sortir, on m'en demandait aussi. Moi, pour simplement dire que s'il n'y a plus de marseillais, j'en ai fait partie, mais je n'ai pas été averti. Je suis arrivé pour travailler, mais je ne travaille plus. Donc si c'est comme ça que ça fonctionne, aux États-Unis, je plais les Américains. Mais je plais les Américains. Ils sont tout le respect des gens. Une remarque, c'est... Après, je ne veux pas être que dans un sens, etc. Moi, je peux entendre que quand tu arrives dans une entreprise... Tu veux échanger des choses. Tu veux échanger des choses et casser certains copinages. Ça, je peux l'entendre parce que ça peut avoir des défauts, y compris à Marseille. Il n'y a pas qu'à Marseille, mais y compris à Marseille. Il y a des copinages qui font que des fois, il va y avoir des mauvais choix. Je pense particulièrement, par exemple, au centre de formation où le fait de copinage, tu peux avoir des mauvais choix sur certains jeunes, etc. Donc d'avoir envie de casser ce genre de choses, je peux l'entendre. Après, de faire certains cas, une généralité, là, c'est une grosse erreur, et stigmatiser les Marseillais. Et jeter tous les CV parce qu'il y a marqué Marseillais nés à Marseille ou fans de l'OM. C'est quand même fou. Nous, on avait déjà eu des retours, des mecs qui avaient postulé pour rentrer dans le digital. Ah, vous êtes supporteur de l'OM ? Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'en fait, ils veulent des gens, en gros, ils veulent des Parisiens. Ils n'en ont rien à foutre de l'OM. Et soi-disant, ça va mieux marcher. Parce qu'ils vont bien faire le truc. Mais moi, déjà, je ne suis pas sûr de ça. Et c'est quand même étonnant d'avoir cette vision-là. Que tu veux échanger certains trucs. Après, là où c'est un mensonge pour moi, c'est de faire croire qu'en devant tous les Marseillais, c'est faux. Et on le sait. Parce qu'à partir du moment où tu mets tes hommes à toi, eux, ils ont leur propre copinage. Il y a partout du copinage. Donc, il faut rater de croire que le copinage, c'est uniquement pour les Marseillais. Tout le monde fonctionne un peu avec du copinage. Et là, c'est un peu de la flûte. Et puis, moi, je rejoins ce que disait Jean-Charles. Quand tu es passionné, c'est un moteur. Bien sûr, c'est un moteur. Tu te donnes encore plus. Si tu n'es pas passionné, tu vas à la commanderie, tu arrives, ils ont perdu, ils ont perdu. Tu pointes. Tu pointes. comme tu dis, Nico. Eh bien, écoute, on fait nos huit heures de travail et on s'en va. Mais non, moi, ce n'est pas ça. Je m'excuse, mais j'ai encore l'esprit peut-être de joueur dans ma tête. Même si je n'arrive plus à courir, mais j'ai encore cet esprit-là. Va-y, Ravion, va demander à Olaz qui lève tous ces Lyonnais, tous ceux qui entraînent les jeunes. Va lui demander combien il y en a au centre de formation et tout le reste. Eh oui. Les milliers de Marseillais qui rêveraient de travailler à l'Olympique de Marseille, c'est leur club. C'est terminé. Moi, pendant très longtemps, ça me faisait rêver. Mais si je faisais un autre métier, je me disais, travailler à l'Olympique de Marseille, ça doit être extraordinaire. Quand tu es Marseillais, c'est ton club. Tu as des compétences. Tu ne veux pas prendre un Marseillais pour un Marseillais. Non, mais bien sûr. Il faut prendre des gens compétents. Mais tu as des gens compétents à Marseille. C'est sûr. Même y compris au sein des anciens joueurs. Tu te retrouves avec des supporters du PSG qui travaillent à Marseille, des supporters de Lyon, des supporters de... Tu te retrouves dans le stade avec des mecs qui ont le maillot des autres équipes aujourd'hui, puisque c'est toléré. Après, ce qu'on entend très bien, c'est sa vision à lui. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mais lui, il ne veut pas qu'il y ait d'émotion. C'est clairement ça. Lui, c'est le pragmatisme. C'est la froideur de l'ultracapitalisme. On est là-dedans. Et ça correspond un peu à ce foot dégueulasse dans lequel on évolue depuis quelques années. Lui, il est là-dedans. C'est la froideur. Pas d'émotion. Mais c'est là où il se trompe. Mais va faire autre chose. Va vendre des actions en bourse si tu veux de la froideur. Mais un club de foot, justement, c'est tout sauf ça. Le club de foot, c'est pour l'émotion. Donc, les gens, ils peuvent aussi travailler avec l'émotion. Ça ne veut pas dire qu'ils vont mal travailler. Les supporters, ce qu'ils veulent, c'est de l'émotion. Les gens, ils veulent vite de l'émotion avec le football. Ils ne veulent pas de la froideur comptable. Et même avec sa froideur comptable, sa comptabilité, elle est pourrie. Donc, le mec, il vient nous parler de froideur comptable et même la comptabilité, elle est pourrie. Je veux dire, qu'est-ce que tu gagnes à avoir un mec comme ça, aussi froid et qui ne sait même pas gérer les comptes ? Allez, messieurs, on va juste terminer cette partie en regardant un deuxième extrait. Tu veux vraiment m'énerver jusqu'au bout ? Non, mais moi, on ne réagira pas forcément. On en dira un tout petit mot. Mais parce que bon, ça concerne quand même certaines personnes qu'on connaît bien. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Écoutez bien. C'est-à-dire que c'est un extrait. Effectivement, on a pu avoir simplement deux extraits d'une vidéo qui dure 1h20. Et malheureusement, on n'a pas pu l'enregistrer parce qu'elle a été effacée très rapidement. Jacques-Henri a dû passer un coup de fil. On ne sait pas. Mais en tout cas, cette vidéo-là a été supprimée très, très rapidement vu le bad buzz que ça faisait. Mais je pense que c'était un festival. C'était une mine d'or. C'était une mine d'or. Il était à l'aise, il était dans son monde avec des gens qui parlent comme lui. C'était un festival de leçons et de mépris en tout genre. Alors, on va écouter juste, en parlant de mépris, cette dernière petite extrait. Quand je suis arrivé, la stratégie digitale de ce club, c'était une chaîne linéaire diffusée sur le câble et le satellite en France qui s'appelait OMTV, avec des gens qui l'exploitaient. Qui étaient fascinés du pouvoir et de l'influence qu'ils avaient l'impression d'avoir en présentant une émission en plateau. Mais ça, c'est le 19e siècle des médias. C'est le petit journal. C'est n'importe quoi. Et donc, j'ai d'abord regardé si ces gens étaient capables d'être réemployables, de travailler sur une stratégie média full digitale, réseaux sociaux, plateformes OM. Et la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que malheureusement, non. Et il y a la moitié d'entre eux qui ont dû quitter l'entreprise parce qu'ils étaient incapables d'être sur un positionnement totalement différent de ce qu'ils avaient eu l'habitude de faire pendant des années. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les expertises, les talents, les compétences pour mener à bien une stratégie... On ne l'a pas jusqu'au bout, malheureusement. Voilà. Dommage. On en rigole, mais... On va m'en rire, parce que sinon, ça arrête de s'énerver. Voilà. On arrête sur cette stratégie. Oui, là. Ça, c'est beau. C'est la stratégie. Bravo. On passe à la suite ? Non, attends. Je peux en dire un mot, quand même. Parce que, qu'il y ait une évolution, c'est normal qu'on bascule même sur de fouses digitales. OK, moi, je l'entends, ça. Tu vois, je veux dire, il ne faut pas être non plus borné. Il faut vivre à son époque, avec son écope, avec son époque. On sait en plus qu'effectivement, la télé, ça évolue. Bien sûr. La télé, c'est la fin. Les jeunes, aujourd'hui, ne regardent plus la télé. Ils ne regardent que sur leur smartphone ou sur les tablettes. Donc, bien sûr que nous, on est un média fou digital. On ne va pas dire le contraire. Mais je tiens à vous remercier. Je tenais à vous remercier, comme quoi, je peux travailler avec vous aussi. Comme quoi, tu es réemployable. Eh bien, voilà. Comme quoi, je peux quand même m'en sortir. C'était ma conclusion. Et tant d'autres aussi. C'est que tu peux être employé. Lauris-en-Maman, Piétri, il y en a d'autres. Non, mais le truc qui a, c'est que tu pouvais adapter des formats un peu différents que le plateau de base qui était fait, avec des formats un peu plus courts, digitaux, avec des personnes déjà en place, pour faire des interviews de joueurs du club, dans un format un peu plus numérique, comme ils font avec leurs trucs actuels. Je veux dire, tu peux toujours adapter. De dire que les mecs n'étaient pas adaptés pour faire ça, c'est un peu méprisant, quoi. De dire que c'est le XIXe siècle, ce n'est pas possible, c'est incroyable, quoi. C'est la façon dont c'est exprimé, aussi. C'est ça. Non, mais sur le fond, tu peux entendre certaines choses. Pas tout. Et sur la forme, c'est la forme qui est très méprisante, en fait. C'est ça qui est difficile. Mais l'évolution, c'est normal que les médias évoluent. Bien sûr. La stratégie, elle est tirante. Avec Internet. Mais de là, elle est poussée si loin. Ça veut dire que tout le travail, tous ceux qui étaient OMTV pendant des années, parce que là, on parle d'OMTV, pendant 18 ans ou 19 ans, il ne servait quasiment à rien, quoi. Il n'y a pas d'évolution. Alors, ça a marqué pas mal de gens. Demandez à tous ceux qui regardaient OMTV. Justement, sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup de commentaires là-dessus, de gens qui disaient OMTV, moi, ça a marqué toutes mes... Ça m'a bercé. Bien sûr. Il y avait peut-être autre chose à faire. Donc, voilà. Allez, on s'arrête là, messieurs, et on va passer à la fac. C'est tout de suite. J'entends du full digital sonner de... On t'appelle, là, c'est l'OMTV de Marseille. Je lui avais caché son téléphone pour pas qu'il regarde pendant l'émission, mais ça n'a pas marché. Parce qu'il ne l'éteint pas. Effectivement. On me dit, t'as pas les droits, il faut créditer la vidéo. Mais j'ai cité. Et effectivement, on aurait dû créditer cette vidéo. Je me demande si on peut le faire après coup. On le fera sur YouTube. C'est Nassim qui m'envoie toujours des messages très intéressants. Nassim, je te conseille plutôt d'utiliser le chat, comme les autres. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des bases droits, comme ça. Donc, tu utilises le chat, tu fais comme les autres. Et si ton commentaire est sélectionné par la voix... En même temps, je pense qu'il utilise le chat. Il va polluer le chat. En même temps, j'ai remis à ma vie, à ma vie. C'est bon. On le connaît, Nassim. Allez, la voix, c'est à toi. Oui. Alors, j'ai quelqu'un qui a mis un message un petit peu plus long que d'habitude. Ce n'est pas une question. C'est la réaction. Donc, c'est Valentin, le photographe qui était passé avec nous, avec Nico, qui avait fait le débat fac Marseille avec nous mardi dernier. Et qui était, du coup, au club qui, lui, en plus, il l'a dit sur Twitter, il est parisien, donc pas du tout marseillais. Il n'était pas fan de l'OM, pas fan de foot en général. Et en fait, il est un peu tombé amoureux du foot et de l'OM en y travaillant. Donc, ça aussi, c'est une histoire un peu particulière. Et du coup, je vais vous lire son message. Il dit, moi, ce qui me sidère, c'est ce qu'il a dit sur les anciens salariés d'OMTV et sur les propos de Marseillais ou pas et que les résultats influaient sur les employés. Il dit, si tu vends des cuisines et que les résultats sont bas, tu ne vas pas faire la fête non plus. Donc, à croire que le déficit est à mettre sur le dos des salariés. Donc, c'est vrai que son message, c'est totalement vrai ce qu'il dit. Donc, du coup, je voulais quand même le lire. Et il était sidéré quand on a passé le passage sur OMTV, parce que ça, c'était avant. Donc, lui, ça l'a totalement... Sachant que c'est les deux seuls passages qui ont été sortis du truc. Parce que tout le reste, en fait, ça a disparu. Il n'y a qu'un mec, je crois, sur Twitter qui l'a vu en entier. Il a mis des petits extraits écrits. Mais sinon, la plupart des gens n'ont pas pu le voir en entier parce que la vidéo était retirée. Il devait y avoir d'autres pépites. Il y a notamment un passage où il singe un petit peu l'accent marseillais. Je pense que ça aurait pu être assez drôle. Parce qu'il vaut mieux que les Marseillais ne le voient pas. Non, c'est sûr. Non, sinon, il y a un article, en fait, sur LinkedIn. Où il y a des leçons écrites. Et c'est des passages, en fait, du live. Donc, du coup, voilà. Alors là, c'est Jovi qui nous parle. Donc ça, je pense qu'il a mis ce message pendant le décrassage. Et il dit qu'il nous faut des vrais latéraux. Est-ce que, selon vous, c'est vraiment à ce poste-là que c'était le plus critique pendant ce match face à Reims ? Ça va, mais... De toute façon, Nagatomo, il sera au moins l'avantage. Si vous avez le choix, vous prenez plus... Alors, attendez, attendez, attendez. Apparemment, il n'y avait plus de son. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Je pense juste après le jingle de la FAQ, il n'y avait plus de son. Même toi ? Apparemment, oui. On me dit plus de son, plus de son. Du coup, vous n'avez pas entendu quand j'ai parlé. Ah non, c'était juste sur... Ah, donc là, on te dit non, Nico répète. Je ne sais pas du tout s'ils ont entendu mon message ou pas. Quel message ? Ce que j'ai dit. Et latéraux ? Voilà, donc je ne sais pas du tout. Sur les latéraux, s'il manque sur les côtés, si peut-être... Non, on nous dit après avoir posé la question. Donc du coup, Nico reprend à ce moment-là. D'accord. Je disais que les latéraux, ils manquaient surtout en nombre. En qualité. Je pense que Sakai, quand il n'est pas fatigué, il est meilleur que ça, sans être exceptionnel, mais ça peut tenir la route en Ligue 1. Et à ma vie, ça peut être bon. Pas qu'en nombre. Non, mais si tu as les deux qui peuvent se reposer, de base, non, en qualité, je parle déjà. Bien sûr, tu peux avoir beaucoup mieux. Mais pour la Ligue 1, pour cette saison, si tu as un Sakai qui est en forme et à ma vie, ça peut passer. Je trouve que Sakai, il n'y est plus. Mais Sakai, et en plus, il est cramé. Oui, c'est ça. Donc ça ne l'aide pas. Déjà qu'il est moins bon et qu'en plus, il est cramé. Et surtout... Et de l'autre côté, tu n'as personne. Tant que tu n'as pas à ma vie. C'est ça. Et Nagatomo, il ne sert à rien. Il y en a un qui n'est pas bon. Donc c'est embêtant, quoi. Jean-Charles. Moi, je suis un petit peu de l'avis qui nous pose la question. Je ne me rappelle plus le prénom. Mais depuis Aspilicléta, on n'a plus de véritables latéraux. Carrément, ou tu remontes au loin, alors ? Latéraux. Oui, mais qui ? Sarr, qui n'était pas un latéral. Sinon, à ma vie, ou il est blessé ou suspendu. Et quand il n'est pas là, on s'aperçoit que son remplaçant, il n'est pas au top. Sakai... Autant, on n'a eu Patrick Sévra, quand même. Oui. Non, mais à droite, déjà à droite. Sakai, qui a fait, quand il est arrivé, une très bonne saison. Après, ça a un petit peu baissé, notamment dans la finition, dans les centres, tout ça. C'est vrai que je serais d'avis qu'on puisse maintenant recruter sur les côtés aussi. Après, là, il ne faut pas recruter pour recruter, quoi. Non, non, non. Mais Maëlle, c'est parfait, justement. Il ne faut pas recruter pour faire le nombre. Moi, Maëlle, ça me fout les boules, quelque part. Parce que ce profil-là, du coup, on l'a quand même un peu suivi, ce joueur depuis. C'est franchement, 23 ans. C'est un profil parfait, quoi. Le mec, il est en train de s'imposer en équipe nationale du Danemark. C'est un super profil. C'est un mec qui était motivé pour venir à l'OM, qui voulait être entraîné par Villas-Boas. Et ils t'ont carotté parce qu'ils ont refusé l'offre de 11 millions, plus des bonus, je crois, en octobre. Et là, ils vont peut-être le vendre à 8-10 millions à la Talenta. C'est quoi ce gain ? Ils t'ont flingué un truc alors que ça ouvre, t'auras un super latéral droit. Il serait titulaire. Et il ferait vachement de bien parce qu'offensivement, on l'a vu, il peut marquer des buts. Il s'est centré et tout. Il fait plein de choses, quoi. Ouais. Si vous avez le choix entre un attaquant et un latéral, vous prenez quoi pour renforcer l'équipe cet été ? Je parle d'un avant-centre ? Ouais. Cet été ou cet hiver ? Cet hiver, pardon. C'est difficile à dire parce que je pense qu'il manque aux deux postes. Ah ouais ? Mais bon, moi, j'insisterai aussi sur le plan défensif. Parce que Benedetto revient un petit peu dans sa forme qu'on a connue quand il est arrivé à l'Olympique de Marseille, où il claquait des buts. Maintenant, il y a des jeunes joueurs derrière. Il y a Thauvin qui plante aussi. Thauvin qui plante, Payet qui est capable aussi de planter. Donc voilà. Après, il faut qu'il y ait d'autres joueurs aussi. C'est ce qui manque à l'Olympique de Marseille. Il faut qu'il y ait d'autres joueurs qui arrivent à marquer des buts. Ça a été le cas de Gueye, mais il faudrait que Rongier, que Kamara, que Cuisance arrivent aussi à marquer. Sans son, parce que dans une équipe, pour jouer le tableau, il n'y a pas que les attaquants qui marquent. Tu regardes toutes les équipes qui sont en haut. Il y a souvent aussi des milieux, des numéros 10, qui marquent des buts et qui te sauvent le résultat. Moi, je serais plus sur un attaquant parce que je pense que Sakai, même si ce n'est pas folichon, quand tu vas jouer plus qu'un match par semaine, il tiendra la route. Surtout si le collectif est meilleur. Ce n'est pas un mauvais latéral droit. Moi, si je pouvais choisir un attaquant avec un autre profil pour proposer un jeu plus offensif, ça peut être intéressant. Après, comment trouver un attaquant en pré ? C'est compliqué, c'est ça. Est-ce que tu peux trouver dans un grand club un mec qui ne joue pas trop ? Tu vas lui dire, viens, mais on va devoir mettre le titulaire sur le banc. C'est bizarre. Moi, je dis un défenseur. Pourquoi ? Parce que Benedetto… Moi, je pense que je prendrais aussi un défenseur. Parce que Benedetto, en fait, il revient fort, mais tu as misé sur Benedetto. Tu as mis de l'argent. Et puis, c'est un joueur qui a marqué 11 buts la saison passée. Cette année, il est capable d'en remettre. Tu vois, il peut terminer cette saison. Par contre, un latéral… Ça peut te coûter des buts. Ça te coûte des buts, des erreurs. Un coup, ils sont baissés, un coup suspendus, un coup ils sont en méforme. Par contre, je vous le fais à l'envers. Benedetto, il se blesse. Tu vas rejouer avec Germain en pointe. Ça va être la galère. Donc, là, c'est pour un autre attaquant. Mais dis-moi, tu as pris le petit attaqué. Ce n'est pas un attaquant. Mais bon, c'est le mauvais choix. Donc, là, je reviens. Là, je reviens. C'est un mauvais choix de recruter un joueur qui est capable de jouer sur le côté et non pas dans l'axe. Oui, mais ça, c'est pour le revendre plus tard. Ça, ce n'est pas full digital, mais c'est full market. Non, mais c'est pour le revendre plus tard. Je veux bien, déjà, il faut qu'il soit bon. Full trading. Full trading. Allez, on va passer à une autre question. Oui, une autre question. Vous avez parlé un petit peu de Mercato. Et là, on pose encore des questions. Alors, c'est plus par rapport à Mitroglou. Qui ? Oui, à Mitroglou. Mitroglou. Avec l'accord entre Mitroglou et l'Olympiakos. C'est Sport24. C'est un média grec qui a sorti ça. Non, mais qui est Mitroglou ? Ah, c'est un attaquant grec qui est toujours sous contrat à l'Olympique de Marseille. Oui, qui avait coûté bonbon. Voilà, c'est ça. Et pour 50% de sa valeur. Pour une jambe. Une jambe, la telle qui ne marche pas en plus. Et donc, du coup, voilà, c'était le Sport24. C'est sorti quand, ça, aujourd'hui ? C'est sorti la semaine dernière. Non, il n'y a pas si long que ça. Il y a 3-4 aujourd'hui. Vendredi, c'est ça. Donc, c'était vendredi. Donc, c'est un média grec, Sport24, qui annonce qu'il y a un accord verbal qui existe entre Mitroglou et l'Olympiakos. Donc, voilà. Tu n'as pas des oreilles ? Mais je n'ai pas appelé, il faudrait que j'appelle un petit peu. Tu n'as pas des oreilles du côté de l'Olympiakos ? Mais bon, on ne me dira pas s'il va arriver ou pas. Il y a quand même l'Arabie qui est devant et qui claque des buts, tu vois, aussi. Après, c'est possible que Mitroglou retourne dans son pays. Oui. La question, c'est, est-ce que cet accord verbal date d'il y a 4 ans ou pas ? Non, ça... Est-ce que c'est ça ? En tout cas, l'article de Footmercato qui relaie cette information, il date du 18. Donc, bon... Ça fait longtemps qu'on en parle, que la seule solution, c'est l'Olympiakos. Mais comme dit Jean-Charles, il y a un attaquant déjà en place. Après, Mitroglou, je pense que là, il prend un smic. Mais j'avais envie de dire, ça ne sert plus du tout le même tarif. Il retournera dans son pays, il profiteras de son pays, mais surtout, il est capable... Il sera peut-être capable, dans le championnat grec, de se relancer. Oui, bien sûr. Je ne sais pas. On est sceptiques, mais... Non, mais bon, après, ça reste quand même un joueur professionnel. Non, mais c'est pour ça que peut-être en retournant chez lui, peut-être que... Oui, peut-être. On lui souhaite, en tout cas. Voilà, exactement. Non, mais c'est vrai, on lui souhaite. Nous aussi, on peut faire des imitations. Oui, c'est vrai. Allez, on va prendre une autre question. Oui, une autre question. Alors, c'est Salim qui dit, quel message tu donnes aux jeunes pour rester à l'OM lorsque tu les fais jouer que 5 minutes tous les 5 matchs ? Après, il nous parle de Luis Enrique. Il dit, imagine, Enrique, je sais qu'il ne faut pas le cramer, mais il faudrait quand même le faire jouer pour ne pas le démoraliser. Parce que quand il voit Radonich revenir de blessure, et c'est lui qui rentre directement, ça pourrait éventuellement jouer sur son moral. Donc, est-ce que vous aussi, ça vous a un petit peu choqué de voir Radonich rentrer alors qu'il revient tout juste de blessure et qu'il a été décevant les matchs d'avant ? On dit ça parce qu'il a été mauvais, Radonich. Si Radonich y rentre, il marque, tu fais, normal, l'année dernière, c'était un super sub. Oui, exactement. Il marquait des buts. C'est un peu logique dans la hiérarchie. Radonich, il est plus âgé, il est plus installé. S'il est apte, c'est un peu logique que ce soit lui qui rentre. Luis Enrique, on a déjà tourné une émission tout à l'heure où on fait le bilan. Mourad a expliqué que Luis Enrique, il faut arrêter d'imaginer mon émerveille de lui. Luis Enrique, il vient d'avoir 19 ans. Il est super jeune. Il débarque du Brésil. C'est un full trading, comme je disais tout à l'heure. C'est un mec qui est là pour éclore plus tard. Il va falloir que Mandoni s'exprime, qu'il montre toutes ses qualités. Parce que pour le revendre dans deux ans, Radonich en disait pareil. L'erreur, c'est de l'avoir repris maintenant, je trouve, Enrique, en fait. Lui, Villas-Bois, s'explique que si tu ne l'avais pas pris maintenant, tu l'aurais payé 30 millions. Moi, ça, je ne suis pas sûr. Mais tu ne peux pas encore le condamner. Lui, il n'y est pour rien. Peut-être qu'il aura le niveau dans un an. Le fait est que pour l'instant, il ne te sert pas à grand-chose. Et que tu as Ake, tu as Radonich, tu as du monde en plus à ce poste-là. Moi, ce qui m'étonne, c'est que quand tu joues avec l'or, les joueurs qui sont dans d'autres clubs, qui sont issus du centre de formation, mais tiens, Ruther, celui de Rennes, latéral gauche, milieu gauche, je l'ai joué à Nice, je l'ai re-joué la semaine dernière. Franchement, quand tu vas du côté de Lyon, et hier, si vous écoutez la discussion de Rudi Garcia, il n'a cité 7 de jeunes joueurs qui ont entre 17 et 19 ans, qui sont capables, qui sont à la porte de son équipe. Je veux dire, mais voilà. Après, je pense qu'à Lille, c'est pareil. – Attends, est-ce que Garcia, il va aurait dit qu'il n'allait pas jouer, par contre, parce que Garcia, il ne va pas les faire jouer ? – Non, mais ils sont là, c'est des joueurs qui trouvent des clubs, tu vois. – Ils vont attendre que Garcia parte en juin. – Non, mais peut-être qu'ils vont jouer après Tchadil, c'est pareil. Tchadil, c'est une Tétienne, j'en parle pas, il n'y a que des jeunes, tu vois. – Ça ne marche pas tout le temps. – Oui, ça Tétienne… – Non, mais ils sont là, ça ne marche pas tout le temps, mais les 20-35 millions, par contre, à la différence. – À l'OM, ils les ont fait signer pour… – Eh oui, un à 30 et un à 35. Non, mais à part ça, ça ne marche pas très bien, quoi. Saliba est le dernier… – Le Marseillais. – Le Marseillais, Fofana, j'en prie que 60 millions de joueurs, quoi. C'est pas trop mal, heureusement que ça ne marche pas bien, d'ailleurs. – Non, mais quand il y a trop de jeunes dans une équipe, c'est compliqué. Après, tu as un juste milieu entre trop de jeunes et pas de jeunes du tout. Parce que tu vois, à l'OM, on a laissé partir notre ami Max Lopez pour trois cacahuètes en option d'achat. Je trouve ça assez hallucinant. Et il n'y a plus que Camara, finalement. Parce que Hackey, il ne joue que des bouts de match. – Et il y a Di, tu as oublié, il y a Di qui est parti aussi. Tu l'as laissé partir, un coup de coup, tu l'as laissé partir. Et Perrin, c'est fini. C'est là où tu vois le côté… – Et Roca, tu ne le fais pas jouer. – Et Roca, il y a la cave, le pauvre. Qui pourrait jouer, d'ailleurs, là. – Non, mais il ne peut pas, parce qu'il est blessé. – Ah, putain, mais bon… – Moi, je n'ai pas compris. – Non, mais a priori, il n'a pas été top dans le sport. – Bon, on ne va pas revenir sur le terrain. – D'accord, mais bon. – Non, mais après, c'est là où tu vois que Villas-Bois, c'est un pragmatique. On l'a déjà dit. L'année dernière, s'il a fait jouer un peu Perrin, un peu Hackey, c'est parce qu'il n'avait pas le choix. Là, maintenant qu'il a recruté quelques mecs à ces postes-là, eh bien, il ne joue plus. Il ne joue plus les jeunes. – Et c'est là où tu as le résultat, où tu étais quand même deuxième au classement. – Oui. – Avec ces jeunes-là. Comme le petit Hackey, là, alors, tu as Radonich qui revient, tu as Louis-Henriquet, et maintenant, tu as Germain, et tu as Hackey. C'est vrai que les Marseillais ne sont vraiment pas bien. – Non, mais c'est aussi les limites du fait de vouloir recruter des seconds couteaux, parce qu'en fait, les seconds couteaux, ça ne t'apporte rien à ton équipe titulaire, et en plus, ça prend la place d'un jeune du centre de formation. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre un bon joueur qui va être titulaire, qui va vraiment apporter quelque chose à ton équipe, que trois joueurs moyens, qui ne vont pas apporter grand-chose, et qui en plus barrent l'évolution des jeunes, qui pourraient être sur le banc, sans faire des mecs qui n'ont pas le niveau des titulaires, mais qui pourraient emmagasiner l'expérience. En fait, ça, c'est les joueurs moyens, la Nagatomo, des joueurs comme ça, que tu as recrutés depuis des années, et qui te bloquent les jeunes, et qui ne servent à rien, et qui coûtent de l'argent. C'est une stratégie qui est, comme dirait notre ami Jacques Henrizo, lose-lose. Lose-lose ? Oui, tu as win-win. Lose-lose-lose. C'est pas mal, ça. On va continuer sur les questions, parce qu'on est full question. En ce moment, on est très… Juste un petit truc, une petite précision. Jean-Charles s'est trompé quand il a parlé. Tu as dit Rutter, et en fait, c'est Truffert. Truffert, pas bon. Oui, parce que l'autre, en fait, c'est un buteur. Donc, du coup, tout le monde disait, non, c'est un buteur, c'est un attaquant. Il s'appelle Giovanni, l'autre attaquant. C'est ça. L'attaquant, c'est Giovanni, Rutter, et l'autre, c'est Truffert. Et 18 et 19 ans, ou 20 ans. Oui, c'est ça. Ils sont tous jeunes, tous les deux. C'est ça. Donc, du coup, là, c'est Mehdi qui nous demande, lui dit, l'absence de Mandanda à la séance d'entraînement, est-ce que c'est un mauvais signe ? Est-ce que ça vous inquiète ? Non, je pense qu'il a dû faire des... Ils n'ont pas parlé en conf, en plus, donc... Non, il a besoin de souffrir un petit peu, Stav, aussi, je pense que... Des petits soins, tranquillou. Oui, mais voilà. Petite banlieue au pédard. Non, mais il en a besoin, il en a besoin. Donc, non, non. En tout cas, Bilas Boas, il n'a pas du tout parlé de ça en conf. J'ai une question, là, sur le gardien, du coup. Par rapport aux incertains, quoi. L'Albatros, il a empaillé, ou quoi ? Putain, mais tu sais que la dernière fois, j'avais complètement oublié qu'il... On a oublié qu'il était là, parce que... Je l'ai vu, là, à samedi, mon stade. Lui, franchement, il doit avoir des... À force d'être assis... Non, mais c'est tous les secondes gardiens, c'est ça. Surtout quand tu n'as plus de coupe. L'ancien Lyonnais, là. Pendant... Il a fait une carrière 15 ans sur le banc. Le Trash Tockeur. Comment il s'appelait l'ancien... Après, il a travaillé à Canal Pouche, aussi. Il a travaillé à Canal, après, oui. Oui, le Trash Tockeur, c'est lui. Ah bon ? Qui est parti aux Etats-Unis, là. C'est une bouche. Oui ? Comment il s'appelle ? Il est parti avec Henri, non ? Il n'a pas rejoint le Stade de Thier-Henri ? Ah oui ? Rémy Gard, il était parti. D'accord. Il était... Il s'appelle... Rémy Verkout. Oui, c'était une bouche, lui. Oui, c'est vrai qu'il a hangué sur le terrain. Il n'arrêtait pas de brancher. Mais il a passé toute sa vie sur le banc. Souvent, c'est comme ça. Après, tu as les coups. Cette année, il n'y a même pas la Coupe de France qui a débuté. C'est ça qui joue. C'est pour ça que tu as l'impression de Pelé. Gardien numéro 2, c'est rare. Moi, je t'annonce, il ne jouera pas à la Coupe de France. Oui, en plus. Putain, le pauvre. Maintenant qu'il n'y a plus la Coupe de la Ligue. Mais ça, encore une fois, tu prolonges Pelé. Oui. Ça sert à quoi ? Si Mandanda se blesse. Oui. OK, tu as la Ligue des Champions. Tu ne pouvais pas anticiper et recruter un gardien de 25 ans ? Le problème, ce n'est pas un problème. Mandanda, s'il est performant, ce n'est pas un problème du tout. Mais tu ne vas pas recruter un jeune, alors que Mandanda, il a encore 18 années de contrat. Non, mais un entre deux. Là, tu as des jeunes de 20 ans. Vani, Simon, qui sont derrière. C'est compliqué, la gestion du poste de gardien. Oui, mais c'est compliqué, parce que Mandanda, il joue tout. Non, mais d'accord. Et c'est pour ça que tu peux avoir un jeune. Mais d'accord. Mais Mandanda, il a signé trois ans de crise. Oui, mais les jeunes, maintenant, ils veulent aussi un peu de temps de jeu pour progresser. Non, mais quand tu es derrière Mandanda, je veux dire, ça va. Ou tu apprends, ou tu veux partir ailleurs, jouer un national, ou je ne sais où. Non, mais quand tu as 20 ans, c'est une chose. Mais là, tu peux prendre un gardien intermédiaire d'à peu près 25 ans, qui débarque en Europe, pour aller chercher un sud-américain, et tu lui dis, écoute, Mandanda, il a prolongé trois ans. Pendant un an, c'est sûr, il sera encore titulaire. Mais dans un an, peut-être qu'il va être un peu moins bon, et là, tu vas peut-être commencer à jouer. Et tu aurais été à une place à l'Olympique de Marseille. Donc, tu vois, je veux dire, ça peut se faire. Et tu anticipes, quoi. Ça me fait penser à Andrade. Ah oui, Andrade. Et qui, lui, était là, avec Stéphane Mandanda, et Saint-Anna Fon, et voilà. Il avait réussi à jouer au match, même. Il y en a eu beaucoup, des mecs étaient là à côté de Brassigliano. Deschamps, il avait pris des bons des remplaçants. C'est comme ça. Les fameuses sorties de Brassigliano. Ce qu'on se souvient, c'est les sorties, ouais. Il y avait un bon salaire, notre ami Brassigliano, pour être remplaçant. Allez, on va prendre une autre question. Oui, je n'avais pas forcément de questions, mais juste des petits messages qui ont retenu mon attention. Quand Jean-Charles a parlé aussi d'Aspili Koueta, qui était le dernier, on va dire, latéral, vraiment de haut niveau à l'OM, on nous a cité aussi Benjamin Mendy. J'allais dire Mendy, j'allais dire Fahli, mais bon, après, j'en cite un, parce que c'est lui qui est venu à l'esprit. Ravier Mankio, aussi, on nous a dit. Mankio, franchement, j'aimais bien, Mankio. Et Jadjéjé, mais aussi, on nous a cité. Non, non, je ne suis pas exagérant. Il a eu une bonne période, Jadjéjé, quand même. Oui, Mankio, c'est parti, quand même. Mankio, c'est où il est aujourd'hui ? Non, ça, tu ne sais pas, je sais. Moi, je sais. Il est titulaire à Newcastle. Il est titulaire en Première Ligue. Non, mais je veux dire, voilà, tu as Rod Fahli qui était là. Il est où, j'ai dit, aujourd'hui. Tu avais Taïo qui était ici, notre ami Taïo. Oui, oui. Et voilà, c'est de vrai datéro. On remonte très loin. Non, mais depuis, qui t'as eu ? Oui, oui. On remonte très loin, voilà. Fahli, c'est Fahli. Ah oui ? Fahli à droite, Taïo à gauche. Moi, je pense que le meilleur depuis Taïo, c'est Fahli. À droite ou à gauche ? Non, mais bon, je ne vais pas citer tout le monde, parce qu'il y en a d'autres. Mais je veux dire, si tu comptes les années entre ces joueurs-là et aujourd'hui, ça fait un paquet d'années, quand même. Il y a bien 5-6 ans qui se sont passés, quoi. C'est vrai qu'il y a terreau, c'est galère, quand même. Ah, c'est galère. Allez, on va s'arrêter là pour cette émission. Attends, j'ai une petite précision globale. Après, je te laisse conclure. On n'a pas parlé, mais il y a eu une information quand même aujourd'hui, la conférence de presse, et c'est que les agents de Boubacar Kamara ont débuté des négociations pour une prolongation avec eux. C'est pas une info. Ah oui, c'est important. Il l'a confirmé. Oui, ça c'est hyper important, parce qu'on rappelle, fin de contrat 2022, donc à la fin de la saison, il nous reste un an de contrat. Il faut s'en occuper maintenant, non ? Faire du training, non ? Non, mais c'est bien de le faire au signé. Si on peut le faire au signé, franchement, c'est très très bien. Oui, et puis pas un an ou deux, parce que pour l'instant, c'était à coup de deux ans. Il faudrait qu'il signe trois ans en plus, comme Mandanda, comme Payet. Sauf que lui, c'est plus intéressant. Parce que là, sinon, il faut le vendre en fin de saison, c'est ça ? Eh bien oui. Il reste plus qu'un an. Malheureusement, quand on entend ce qui se passe, que ce soit les journalistes d'RMC sont bien informés qui disent, s'il y a une belle offre, il pourrait partir. Là, là ? Oui. Germain a dit ça, Flo Germain a dit ça l'autre jour. Il parlait de 30 millions d'euros, c'est ça ? 30 millions. C'est pas énorme. Et d'un autre côté, t'as le coach qui dit, tant que Camara soit là, le successeur c'est gay, ça sous-entend qu'il va bientôt partir. Moi, à mon avis, Camara passera pas juin, je pense. Non, moi je le vois pas partir en mille de saison, mais je le vois bien partir l'été prochain. Oui, oui, l'été prochain. Et bon, c'est tôt encore. Ça semble que t'es. Il y a un amour du mouvement, mais aussi. T'imagines ? Tu vois, dans la vision idéale, l'objectif c'est de recalifier la Ligue des Champions. Lui, ça pourrait être un capitaine en puissance. Mec formé au club, qui s'installe. Je dis pas qu'il fait toute sa carrière à l'OM, mais qu'il fasse plus de ça. Il a quel âge, Camara ? 19 ans, 20 ans ? 22. 22 ? Il a fait 22 là. Il a 22 ans. Non, mais comment non ? Camara, il a 20 ans. Qui c'est qui a fait 22 là ? C'est Mbappé qui a fait 22 récemment. 22 ans, ouais. Il a 21 ans. 21 ans. Il vient de faire 21 ans. Il a 21 ans, tu vois, il pourrait encore faire deux saisons à l'OM. Il est de novembre, il vient juste de faire 21 ans. Donc voilà, c'est ça, il a fait 20 ans. Il vient juste de faire 21 ans. T'es encore super jeune, tu vois, ça serait dans la logique. Là, il partira 21 ans déjà. Ouais, mais ils partent tôt maintenant, les jeunes. Parce que, tu sais, si tu veux… Quand t'es en déficit, de toute façon, tu vends tout. C'est ça le full training. Ça va tôt parce que tu fais… Full digital. Non, mais c'est aussi parce que pour faire des gros contrats, il vaut mieux les faire jeunes parce que, tu vois, les clubs achètent des potentiels. Et plus tu… Mais d'accord, mais imagine. Plus tu joues, plus peut-être tu plafonnes. Donc il vaut mieux faire un transfert à pied. Moi, ce que je m'aperçois, c'est que chaque fois qu'il y a une jeune de loin qui s'en va, ils le vendent pour, entre guillemets, trois cacahuètes. Entre guillemets, trois cacahuètes. Et c'est le double qu'ils s'en vont. Ça a été le cas de Mendy. Pour 15, il est revendu pour… Je ne sais plus, mais c'est… 60, non. Je le double, ce n'est pas le double. C'est quatre fois le prix quasiment. Tu ne peux pas réfléchir comme ça. Tu es obligé de te dire que… Bien sûr. Imagine, dans le meilleur des cas, tu es qualifié en Ligue des Champions, t'as un vrai projet sportif, ça tourne un minimum. Ce mec-là, c'est quand même le joueur qui a le plus de potentiel dans son centre de formation depuis longtemps. Ce mec-là, il n'y a pas de raison qu'il se plante non plus s'il s'est bien géré autour de lui, au niveau de l'équipe. Ce mec-là, dans deux ans, 23 ans, avec des matchs en Ligue des Champions, il n'y a aucune raison que tu le vendes moins cher, en fait. Et entouré d'un joueur. Il sera encore jeune, et il aura de l'expérience en Ligue des Champions. Les mecs, ils vont y aller beaucoup plus facilement. Maintenant, en plus, avec l'ambiance Covid, les Anglais vont moins lâcher du pognon facilement. T'as plus de garantie si le mec, il a un peu d'expérience en Europe. Allez, on s'arrête là, messieurs. Prochain débat foot Marseille. Oh là, mais ça va être dans longtemps. Non, débat foot Marseille d'après-match. Il y a un débat foot Marseille d'après-match. Un débrief qui sera le mercredi 23. C'est débrief foot Marseille. On ne sait plus comment appeler ça. Mercredi, mais je vous en ai. C'est débrief foot Marseille, c'est jeudi, non ? Ça fait un peu de débrief. Non, il n'y a pas d'émission jeudi. Ah, ok, d'accord. C'est le 24, c'est Noël. C'est le 24. On aurait pu, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, mais nous, on est des travailleurs. Oui, mais je sais, mais il faut... On est un survêtement, comprends-le. Ils n'auront pas à préparer et tout. Ah, d'accord. La dinde. La dinde. Vous fourrez la dinde. C'est vrai. Alors, messieurs, sur ces bonnes blagues, on va... Ce n'est pas du fou digital. Souhaiter joyeux Noël. On va souhaiter joyeux Noël. Bonne fête à tout le monde. Et on se retrouvera donc dès mercredi. Pour le débrief. Pour le débrief. Sinon, c'est le 4. Et sinon, c'est le lundi 4. Le lundi 4, effectivement. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada